Il faut différencier l'expérience des générations valériennes et l'expérience de Bell et Magénie déjà par rapport à leurs objectifs. L'objectif des expériences de valeur c'est de localiser les corps cellulaires. Voilà pourquoi tout à l'heure, grâce aux résultats de valeur, on a pu en déduire que les fibres de la racine dorsale ont leur corps cellulaire dans le ganglospinal et que les fibres de la racine ventrale ont leur corps cellulaire dans la substance grise de la moelle épinière. La première question qu'il faut se poser, quels sont les objectifs de Bell et Magénie ? Leur objectif c'est d'identifier les types de fibres dans la racine dorsale et dans la racine ventrale. Pour ce faire, il faut revenir à ce qui est basique. Donc quand on stimule, quand on sectionne, on a un bout qui est relié au centre. On appelle ça le bout central, ça c'est le bout qui est relié à la périphérie, on appelle ça le bout périphérique. Donc qu'ont fait ces deux scientifiques, puisqu'il s'agit bien de Bell et Magénie ? D'abord, ils ont procédé à une stimulation ici. Donc quand on procède à une stimulation au niveau du bout central de la racine dorsale, on remarque ici qu'il y a un, s'il s'agit par exemple des muscles énervés, ici les muscles énervés se contractent. Ce qui veut dire que le message est passé. Or, un message qui quitte cette partie-là pour aller vers le centre est un message centri-centripète. Donc, c'est grâce à cette expérience qu'on a pu identifier que le message qui passe par la racine dorsale, c'est un message centripète. Donc, un message centripète enregistre ou passe par une fibre sensitive. Donc si le message passe ici, dans ce sens, vous avez au niveau de la racine dorsale des fibres sensitives. Voilà pourquoi le premier résultat de Bell et Magénie, c'est que la racine dorsale contient des fibres sensitives. Donc, elle a une vocation sensitive. C'est tout simple, ça signifie juste qu'au niveau de la racine dorsale, le message nerveux passe dans ce sens-là. Conséquence, si vous stimulez le bout périphérique, comme le message passe dans ce sens-là, vous avez poursuite du message, tension synaptique et puis réaction du muscle qui est l'effecteur. Par contre, si vous stimulez vers le bout périphérique, c'est-à-dire dans ce sens-là, le message dans le corps est toujours univoque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul. Il y a toujours un sens de circulation du message dans le corps. Donc, si vous stimulez le bout périphérique, vous n'aurez pas de réponse. Par contre, prenons l'expérience inverse, qui consiste donc ici à sectionner ce qu'on appelle la racine ventrale. Donc, quand Valère sectionne la racine ventrale, il obtient comme tout à l'heure ici un bout périphérique qui va vers la périphérie et un bout central, donc relié vers le centre. Il effectue, comme tout à l'heure, deux cycles de stimulation grâce évidemment à des électrodes excitatrices. Donc là, si les deux scientifiques stimulent le bout périphérique, ils remarquent qu'il y a contraction du muscle. Donc, cela veut dire que le message peut bel et bien circuler dans ce sens. Je rappelle que dans l'expérience précédente, c'est-à-dire sur la racine dorsale, si vous stimulez le bout périphérique, vous n'avez aucune réponse. Par contre, ici, si vous stimulez le bout périphérique, ça veut dire que le bout qui va vers l'effecteur, vous avez une réponse. On a déduit donc que la racine ventrale contient des fibres qui conduisent le message du centre nerveux vers la périphérie. C'est ça qu'on appelle un message, le contraire du haut, donc un message centrifuge. Un message centrifuge. Donc, un message pour faire simple, un message qui fuit le centre. Donc là, on a déduit que la racine ventrale contient, la racine ventrale contient des fibres motrices. Donc voilà comment ces deux résultats-là sont importants et permettent de comprendre que, quel que soit le nerf rachidien que vous prenez, le message entre toujours dans la moelle épinière, dans ce sens-là. Sens unique. Jamais par la racine ventrale, toujours par la racine dorsale. Apprenez à identifier les deux, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la racine ventrale ne contient jamais de ganglion spinale. C'est toujours la racine dorsale qui contient le ganglion spinale. Et retenez que dans la racine dorsale, le message quitte la périphérie, passe par le nerf rachidien, emprunte, jamais ce sens-là, emprunte la racine dorsale, j'insiste, passe par le ganglion, ici, le ganglion spinale, et arrive au niveau de la sursence grise de la moelle épinière. Pour la racine ventrale, c'est l'inverse. Donc la racine ventrale ne conduit jamais le message centripète, mais le message centrifuge. On parle également de messages afférents. Un message afférent, c'est un message qui va vers le sang nerveux. Un message efférent, c'est un message qui quille le sang nerveux. Ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, un message sensitif et un message moteur. Donc, on a dit pour terminer que la racine dorsale a une vocation sensorielle, alors que la racine ventrale a une vocation motrice. Ce qui permet, au finish, de construire ce qu'on appelle un arc réflexe. Je vais prendre l'exemple ici pour vous placer un arc réflexe. Donc, l'arc réflexe sera, si vous prenez un muscle, ça permet, par exemple, de tracer entre autres, ce qu'on a observé chez la grenier. Donc, si vous prenez le muscle, je rappelle que le muscle, tout à l'heure, on a dit que le muscle jouait le rôle d'effecteur. Donc, c'est le muscle qui effectue la réponse. Ensuite, vous prenez l'exemple ici de la peau, qui est un récepteur. Comment vous allez spécifier un arc réflexe ? Et retenez une chose importante, pour faire cet arc réflexe, il faut combiner les résultats de tout à l'heure, c'est-à-dire les résultats de désinérescence valérienne, mais également les résultats de l'expérience de Bell et Magendie. Qu'est-ce que cela donne ? Vous avez ici les récepteurs, une fibre qui part, qui passe, vous voyez, par la racine dorsale. Je mets la racine ventrale, qui arrive ici, qui fait une synapse, je mets entre les deux un interneurone, vous voyez, ou bien un neurone d'association, et puis continue son chemin. Et vous voyez, le corps cellulaire, grâce à l'expérience de Bell, on le localise ici, et puis vous avez, donc voilà, les éléments anatomiques qui permettent de définir le circuit. Vous voyez, donc qu'est-ce qui s'est passé chez cette grenouille-là ? Stimulation par l'acide, naissance d'un message sensitif à partir des récepteurs de la peau, arrivée du message au niveau du centre nerveux qui est la moelle épinière, traitement de l'information, et puis passage ici, par la racine ventrale, et arrivée au niveau... Donc, vous voyez, le sens de circulation de l'information est là. Là, vous avez donc une stimulation, et là, vous avez une réaction. Et cette réaction, c'est celle-là qui est appelée réflexe, réflexe inné. Donc, vous prenez ce type de schéma parce que c'est très important pour l'internat d'être capable de dessiner une courte anversale parce que tout à l'heure, on peut faire de façon schématique l'arc réflexe, mais l'arc réflexe anatomique, c'est un arc réflexe qui comprend des éléments aussi comme la peau, le muscle, le nerf sensitif que j'ai mis en vert ici, le sang nerveux, la moelle épinière que j'ai mis en blanc et en jaune, le nerf moteur qui peut être, comme vous le voyez, ensemble, qui peuvent être ensemble parce que là, cela permet aux élèves de comprendre pourquoi on parle d'un nerf mixte. Un nerf qui conduit le message, une fibre, qui conduit le message vers le sang nerveux est une fibre sensitive. Une fibre qui conduit le message vers l'effecteur est une fibre motrice. Si vous regardez les nerfs rachidiens, il y a les deux types de fibres. C'est ça qu'on appelle un nerf mixte. Il y a dans le corps des nerfs qui sont exclusivement moteurs. Il y a dans le corps comme le nerf disc, par exemple, qui énerve le cœur, mais il y a des nerfs qui sont exclusivement sensitifs. C'est le cas du nerf optique qui est présent au niveau de l'œil. Donc, voilà pour ce deuxième résumé qui concerne la notion de réflexe. Sous-titrage Société Radio-Canada